Alors on va continuer, on va essayer de calculer le volume d'autres types de solides. Par exemple, on va essayer de calculer le volume d'un cylindre. Alors un cylindre, je vais en dessiner un, c'est une sorte comme une canette par exemple, une canette de soda. Donc là je dessine le haut de mon cylindre, je dessine le côté, et puis le bas. Alors le bas, si on voyait à travers, on verrait un cercle aussi, le même cercle qu'en haut, un disque. Le même disque qu'en haut plutôt. Alors maintenant, si je veux calculer le volume de ce cylindre, je vais me donner un certain nombre de dimensions. Alors déjà je vais commencer par me donner le rayon ici de ce cercle. Alors on va dire que le rayon c'est R, et c'est ici par exemple 4 cm. Et puis on va se donner aussi la hauteur. La hauteur c'est cette distance-là ici, donc c'est la distance qui sépare le cercle, le disque qui est en haut du disque qui est en bas. Donc ça c'est la hauteur. Et on va dire qu'ici c'est H et que c'est 8 cm. 8 cm. Voilà. Alors maintenant je vais essayer de calculer le volume, le volume de ce cylindre. Alors pour ça je vais procéder de la même façon que d'habitude, c'est-à-dire que je vais dire que le volume c'est l'air de la surface de base multiplié par la hauteur. Alors ici la surface de base c'est ce disque qui est ici, multiplié par la hauteur qui sera donc ce H qui est égal à 8 cm. Donc là il faut qu'on calcule l'air de ce disque qui est ici. Alors je vais le dessiner vu de haut. On a un cercle de rayon R qui est 4 cm. Et on sait que dans ce cas-là, l'air de ce cercle, c'est pi fois R au carré, donc pi fois 4 cm au carré. Alors là, 4 cm au carré c'est 4 fois 4, c'est-à-dire 16 cm carré. Donc ça on peut l'écrire comme 16 pi et ce sont des centimètres carrés. Voilà. Alors du coup maintenant je peux en déduire l'expression du volume. Le volume ça sera, alors on va l'écrire comme ça. Donc l'air de la base, je vais l'écrire avec les couleurs. Donc c'est 16 pi et ce sont des centimètres carrés fois la hauteur. La hauteur c'est 8 cm. Voilà. Alors ça du coup on peut le calculer. Il faut se rappeler que l'ordre n'importe pas. Donc on peut très bien dire que ça c'est 16 fois 8 fois pi et puis ensuite on donnera les unités. Donc 16 fois 8, 16 fois 8, alors 8 fois 10 ça fait 80 et 8 fois 6 ça fait 48. Donc 80 plus 48 c'est-à-dire 128. Donc ça fait 128 fois pi et puis ce sont des centimètres carrés fois des centimètres, c'est-à-dire des centimètres à la puissance 3 ou encore ce qu'on dit autrement centimètres cubes. Donc voilà, le volume c'est 128 pi centimètres cubes. Alors évidemment là je donne une valeur exacte en utilisant le nom du nombre pi. Si on veut donner une valeur approchée, il faudra remplacer pi par une valeur approchée, c'est-à-dire par exemple 3,14, celle qu'on emploie très couramment. Et donc ça sera à peu près 128 fois 3,14, c'est-à-dire environ 128 fois 3, c'est-à-dire environ 400 centimètres cubes. Mais bon là, en écrivant 128 pi, je donne une valeur exacte, parce que sinon je rappelle que ce nombre-là, pi c'est un nombre qu'on ne peut jamais écrire entièrement. Donc ce n'est pas possible d'écrire une réponse exacte autrement que de cette manière-là, en donnant le nom du nombre pi. Voilà. Alors bon, là on a trouvé le volume. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver l'air de la surface totale de ce cylindre. Alors, je vais écrire ici, R de la surface totale de ce cylindre, et bien comment est-ce qu'on va faire ? Alors la surface totale, c'est la surface de ce disque qui est en haut, plus la surface de ce disque qui est en bas, plus la surface du tour, c'est-à-dire là, de ce qu'on peut voir ici. Bon, alors là, je vais déjà calculer les R de ces deux surfaces-là. Donc on a vu tout à l'heure que cette surface-là, qui est la même que celle-ci, ici ce sont les deux mêmes disques, les deux mêmes cercles qu'on a en haut et en bas, donc ils ont la même R, donc c'est 2 fois 16 pi, 2 fois 16 pi, voilà. Voilà, alors ça, ce sont des centimètres carrés, plus quelque chose qu'il va falloir ajouter. Et ce quelque chose, en fait, c'est l'air de tout ce qui est cette partie-là, qui est entre les deux cercles du haut et du bas. Alors, bon, ça c'est un peu plus compliqué à voir, il faudrait, ce qu'on va essayer de faire, c'est par exemple de s'imaginer qu'on découpe, on a enlevé les deux cercles du haut et du bas, et on va maintenant se retrouver avec ce cylindre qui est donc creux, et on va essayer de le découper selon ce côté-là, par exemple. Et là, en fait, ce qu'on va essayer de calculer, du coup, c'est la surface de toute cette chose-là, et pour ça, on va essayer de la dérouler. Quand on va la dérouler, on va se retrouver avec quelque chose qui sera comme ça. Donc, on va avoir ici ce côté-là, le côté que j'ai dessiné, ce que j'ai tracé ici en rose, et selon lequel j'ai découpé. Et puis, on va avoir ensuite ce côté comme ça, ça va être un rectangle. Avec ici, on aura ce côté-là qui est la hauteur, c'est 8 cm, et puis c'est le même que ce côté ici. Il faut vraiment imaginer d'avoir découpé le tour de la canette, et puis de l'avoir aplati pour trouver ce rectangle-là. Alors maintenant, on connaît facilement la longueur de ces deux côtés ici, puisque ça, c'est la hauteur du cylindre, c'est 8, ce qu'on vient de dire. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver la longueur de ce côté, qui est ici, là, ce côté-là, qu'on retrouve ici. Et en fait, tout simplement, ça, c'est le tour. Quand on fait le tour de la canette, voilà, on se retrouve à faire cette distance-là, ce qui est un cercle. Et en fait, c'est exactement le même cercle que celui qui est ici, là. Voilà. Donc, en fait, ce côté ici, sa longueur, eh bien, c'est la circonférence du cercle du haut, ou de celui du bas, puisque c'est le même. Donc là, on va essayer de calculer la circonférence de ce cercle ici. La circonférence de ce cercle ici. Eh bien, c'est 2 fois pi fois le rayon, 4 centimètres. Donc, on peut écrire ça comme 2 fois 4, 2 fois 4, ça fait 8. Donc, comme 8 fois pi centimètres. 8 pi centimètres. On peut écrire ça comme ça, directement, 8 pi centimètres. Donc ici, eh bien, cette distance-là qu'on retrouve ici, là, ces deux côtés de ce rectangle, eh bien, c'est 8 pi centimètres. Donc, finalement, l'air de ce rectangle-là, de ce rectangle qui est ici, c'est 8 fois 8 pi centimètres carrés, c'est-à-dire 8 fois 8, ça fait 64 pi centimètres carrés. Voilà. C'est l'air d'un rectangle, donc c'est ce côté fois ce côté, c'est-à-dire 8 fois 8 pi, et ce sont des centimètres carrés. Donc voilà, là, maintenant, je peux exprimer la surface totale du cylindre, c'est 2 fois 16 pi en centimètres carrés, plus 64 pi en centimètres carrés. Alors là, je peux continuer le calcul. Alors, 2 fois 16, ça fait 32 pi centimètres carrés, plus 64 pi centimètres carrés. Donc là, on peut faire l'addition. Il y a 32 pi ici, plus 64 pi ici. En tout, on a 32 plus 64 pi. Donc on a 32 plus 64. Ça, c'est le nombre de pi qu'on a, 32 plus 64. Donc ça fait 32 plus 64, ça fait 96 pi centimètres carrés. Donc voilà, l'air de la surface totale du cylindre, c'est-à-dire de cette surface-là, plus de celle qui est autour ici, plus de ce cercle, celle de ce cercle en bas, et bien c'est 96 pi centimètres carrés. Alors là, je donne encore, comme tout à l'heure, je donne une valeur exacte. Si on remplaçait, ça ferait à peu près 100 fois 3,14. Donc ça, c'est de l'ordre, c'est à peu près 300 centimètres carrés. Voilà. Alors ce qui est intéressant à remarquer ici, c'est que quand on a calculé l'air de la surface totale, ici, et bien on a obtenu un résultat en centimètres carrés. Ce sont des centimètres carrés, et ça, c'est normal, puisque quand on mesure l'air, on parle de surface, donc de deux dimensions. Donc en fait, on essaie de recouvrir la surface avec des carrés de côté 1. Des carrés de côté 1. Donc c'est des centimètres fois des centimètres dont on essaie de calculer l'air. Alors que tout à l'heure, quand on a calculé le volume, où est-ce que j'ai mis le volume ? Ici, on a trouvé 128 pi centimètres cubes, cette fois-ci, ce sont des centimètres cubes. Et ça aussi, c'est normal, puisque quand on essaie de calculer un volume, là, on essaie de remplir le volume par des cubes, des petits cubes, de côté 1. Donc c'est des centimètres fois des centimètres, ça c'est longueur fois largeur, fois hauteur, donc centimètres fois centimètres fois centimètres, ce sont des centimètres cubes. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on calcule un volume, on essaie de le remplir avec des cubes unités, c'est-à-dire des cubes de côté 1. Merci. Sous-titrage FR ?